Je voudrais qu'on en vienne à l'intervention des États-Unis dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on saute dans le temps à 2014. Et je présente une image, et je vais devoir régler cette image-là pour que tu puisses la commenter. On voit ici Victoria Nulant, qui est à Kiev en 2014, au moment du changement de régime. Et elle se trouve là avec Yatsinouk, qui, les conversations privées ont montré que c'est elle qui avait décidé qu'il devenait le Premier ministre. C'est celui avec ses lunettes à droite. On est avec Klitschko, qui a aussi des accointances pro-nazis et qui est maintenant le maire de Kiev. Et l'homme, le Koso, qui est à sa droite, s'appelle Tia Nibok. Et ça, c'est carrément un facho. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a eu aucune transition. Breitman et Gauda, ils présentent l'avantage de nous montrer que de 1945 à 1990, c'est-à-dire à la veille de la suite de l'Ursch, les Américains font la pluie et le beau temps, avec les Allemands, mais surtout les Américains font la pluie et le beau temps dans le nazisme ukrainien. La pluie et le beau temps. Par conséquent, quand l'Ursch tombe, enfin, comme attendu, comme préparé depuis si longtemps, il n'y a aucune transition. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est un des aspects les plus intéressants qui seront analysés par les historiens futurs, qu'on a une ligne directe, un héritage direct entre toute la clique bandera, énorme. Il faut quand même se rappeler que c'est par centaines de milliers quand même que ces gens ont massacré. On a donc des Ukrainiens nazis qui ont été protégés sans cesse par les Américains, soit en Allemagne, puisque Stetsuko, par exemple, est mort à Munich. Il est enterré d'ailleurs avec Bandera à Munich, dans le même cimetière. Yebed est aux États-Unis. Son copain, Claire, est à Munich. Donc, tous ces gens, bien entendu, ils sont toujours utilisés. Il y en a qui vont mourir. Si je ne m'abuse, c'est le cas de Yebed, il meurt à la fin des années 90. Ils vont servir pendant tout le temps. Et on a cette génération qui est relayée par une autre génération. C'est-à-dire, exactement d'ailleurs comme dans tous les pays de la zone d'influence soviétique, il faut bien comprendre à quel point l'économique et le social est décisif. Comment on a recruté ces dirigeants des pays devenus occidentaux ? Mais ce sont les parents, ce sont les descendants des précédents, en termes exacts. Les mêmes, c'est-à-dire représentant les mêmes couches sociales privilégiées, qui ont récupéré évidemment des avantages perdus pour leur famille pendant longtemps. Ce qui s'est passé pour tous les autres, s'est passé pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que Mme Noulan, pour ne citer qu'elle, qui a été une égérie, puisque c'est la période récente, qui a été une égérie républicaine, qui est considérée comme une des exécutrices importantes. Je crois qu'elle est mariée à un des principaux théoriciens néocônes. Ce n'est pas la femme de Kagan ? C'est ça, c'est une néocône très célèbre du tournant du siècle, du passage du XXe au XXIe siècle. Et donc, elle est d'abord très utilisée par la famille Bush, et puis elle passe, ce qui est très logique, parce qu'il n'y a aucune césure entre les politiques extérieures républicaines et démocrates. Et il se trouve d'ailleurs que c'est sous des administrations démocrates que la frénésie extérieure a été. Disons que c'est un régime en partie unique, en fait. Il y a eu une charte de partenariat, pardon. Les États-Unis et l'Ukraine, en novembre 2021, ont signé une charte de partenariat stratégique. Ça servait à quoi ? Alors, elle est d'abord sur le site du Parlement européen. Je dirais que ça sert à tout. C'est-à-dire que dans la charte, que les auditeurs pour les spectateurs pourront aller vérifier, il est question, évidemment, de règnes tout à fait harmonieux, du libre marché, de la libre concurrence, etc. Des liens culturels, des liens de défense, il y a tout dedans. C'est-à-dire que l'Ukraine est un des États supplémentaires des États-Unis. C'est clair. D'ailleurs, il suffit d'aller prendre connaissance de ce document tenu par le Parlement européen comme la charte qui insère l'Ukraine dans le dispositif américano-européen. Voilà. Européens, c'est aimable parce que, évidemment, l'Europe, je dirais, joue le rôle strictement auxiliaire en l'espèce, ce qui n'empêche pas de très considérables ambitions allemandes en Ukraine. On travaille ensemble et en même temps, on essaye chaque fois de prendre la part du gâteau aux autres. Vous vous rappelez très bien à quel point la collaboration intime sur la Yougoslavie n'a pas empêché, je dirais, des déchirements terribles. C'est-à-dire, l'Allemagne met la main sur la Slovénie et la Croatie, pof, les Américains tapent en Bosnie-Herzégovine. C'est une collaboration permanente et c'est une collaboration permanente. On a vu ça aussi un peu, justement, au moment de Maïdan, quand l'Allemagne et je crois la France ont négocié un compromis que le président Yanukovitch allait se retirer, qu'on allait organiser une nouvelle élection et qu'il y aurait une transition pacifique. Et les États-Unis ont saboté ça et ont organisé, comme certains de leurs stratèges d'ailleurs l'ont reconnu après, un véritable coup d'État en s'appuyant sur des fachos. Donc, même s'ils travaillent dans le même camp, ils sont en train de se battre pour savoir lequel des deux va piquer le gâteau. Bien sûr, qui va emporter le morceau, ce qui est très logique. Et d'ailleurs, ce qui montre de manière flagrante que cette alliance inter-impérialiste très conflictuelle, finalement, aboutit toujours à une supériorité américaine compte tenu de l'histoire des 80 dernières années, c'est que ces terribles rivalités semblent actuellement, je dis bien seulement, semblent estompées par une espèce de consensus tout à fait enthousiaste en faveur de la thèse des Russes fous.